Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce moment de partage, de moment de vœux où nous nous échangeons tout ce que nous pouvons souhaiter de bon les uns les autres. Que cette année soit une belle année, douce, fructueuse, pleine de bonheur, utile pour vous, harmonieuse. Et c'est vrai que l'harmonie est ce que nous recherchons aujourd'hui le plus dans le monde dans lequel nous vivons, puisque chacun peut le constater, les choses ne sont pas toujours aisées, pas toujours faciles, à la fois dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans ce qu'on observe dans le monde. Nous avons aujourd'hui, quand on regarde ce qu'est devenu notre planète, quelques regards un peu croisés et sans doute difficiles sur les événements que l'on peut constater ici. Là, le monde tel que nous l'avons vécu n'est plus le même aujourd'hui. On voit bien que les problèmes qui sont rencontrés aujourd'hui sur notre planète sont des problèmes difficiles et nous voyons que les plaques tectoniques se sont mises à bouger et que le monde se déconstruit par rapport à ce que nous avons connu. C'est un monde difficile. Il y a aujourd'hui sur notre planète des conflits, il y a des problèmes de frontières, des problèmes de frottement. Tout ça nous conduit à être extrêmement attentifs et prudents sur la suite des événements. On a aujourd'hui une Europe qui cherche un second souffle. Il y a au Moyen-Orient et au Levant, comme on dit, des problèmes de guerre. Il y a des problèmes de frontières en Ukraine, le Crimée. Il y a des problèmes de la Syrie, de l'Irak. Tous ces soucis sont des soucis que nous subissons chaque jour. Il y a des problèmes aussi de Sud-Saharien en Afrique avec, évidemment, le terrorisme que nous subissons également. L'Occident est aujourd'hui une cible en matière de terrorisme et nous sommes les uns et les autres avec un devoir de vigilance. On vient de dire que nous avons ici souvent évoqué ces sujets. Je ne veux pas, évidemment, les allantir, mais je voulais ici saluer, évidemment, les forces de l'ordre, les policiers, les militaires de l'opération Sentinelle qui visent à nous protéger. Il y a dans la République un article, le premier article, qui dit que la République est française et laïque, qu'elle est une et indivisible. Et c'est bien, je crois, ce qui doit nous rassembler, que cette République soit une et indivisible. Et qu'au fond, le ciment commun qui est le notre, c'est bien celui-là. C'est le ciment de la République qui doit nous réunir et qui doit nous empêcher d'être fragmentés en autant de chapelles, de clochers ou d'antagonismes. C'est souvent ce qui guette nos sociétés. Et nous avons toujours fait le vœu que ce ciment commun puisse nous réunir. C'est la démocratie aussi. La démocratie, c'est un système qui est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire que les institutions ont affaire directement avec chaque individu, mais ne s'adressent pas à des groupes, ne s'adressent pas à des communautés. Le dialogue entre l'institution, entre l'État et les individus prime et prééminent le dialogue qu'il peut avoir avec tel ou tel groupe ou groupe d'individus. C'est-à-dire que nous sommes très vigilants. Là aussi, sur ces sujets, il faut que nous sachions ensemble pour ajouter tous les ferments de fragmentation et tous les antagonismes que nous pouvons connaître. Il faut être armé pour ça. Et pour être armé, il faut avoir le sentiment d'une valeur partagée, une valeur commune, à la fois une histoire commune, savoir d'où on vient, où on va, quel sens nous donnons à la nation et quelle est notre identité. Et cela, c'est, au fond, quand les Français sont menacés, c'est ce qui, au fond, les saisis et les faits se réveiller. Et je crois que ce réveil aujourd'hui est intense puisque nous ne savons plus que quiconque ce que nous avons en commun et ce que nous devons protéger. Donc je forme le vœu que l'année qui vient soit une année harmonieuse, que la nation puisse se retrouver en elle-même et que nous puissions éviter, évidemment, tous ces antagonismes, toutes ces tentations qui peuvent être celles de fragmenter le pays et que nous puissions être protégés, bien sûr, des inconvénients, à la fois des assauts extérieurs et aussi des menaces intérieures. Voilà le vœu que je formule ce soir. Je voulais également évoquer, bien sûr, les sujets qui sont aujourd'hui d'actualité. Nous avons, vous le savez, une organisation territoriale qui a changé, qui est différente et se sont mises en place différentes structures. La métropole du Grand Paris, avec laquelle nous travaillons, j'y reviendrai. Les territoires, nous sommes aujourd'hui tiés dans une configuration territoriale qui rassemble 24 communes, 700 000 habitants. C'est le PT-12, le Grand-Orly-Sainte-Bièvre, qui est un immense territoire qui a été découpé, décidé, au plus haut lieu. Nous n'avons pas eu notre mot à dire, bien sûr, pour choisir cet ensemble territorial. Et nous avons vocation à travailler dans ce contexte. On s'est mis en marche. Les choses ne sont pas simples. Il faut faire cohabiter des communes qui n'avaient pas l'habitude de travailler entre elles, qui, chacune, a sa spécificité, son particularisme. Et il faut mettre en commun, évidemment, tous ces efforts. N'est-ce pas, Stéphanie ? Tout cela n'est pas tout à fait simple. J'ai derrière moi, d'ailleurs, des maires qui sont des maires de l'Essonne aussi, qui participent à cette aventure territoriale. C'est quelque chose qui se fait en marchant, avec l'exigence de la réussite, l'exigence aussi de la préservation des intérêts, bien compris de nos communes. Et il y a la Métropole du Grand Paris qui, vous le savez, coiffe cet ensemble. Nous avons attiré beaucoup de projets qui résultent des travaux de la Métropole du Grand Paris. Nous avons notamment été éligibles à un projet qui est celui de la gare du métro ligne 14, du hub de cette gare qui va arriver à Thiers en 2023 et qui se trouve aujourd'hui à l'endroit qu'on appelle le pont de Rengis et qui sera à la gare de Thiers. Et nous avons, de ce point de vue, un travail important à faire avec la Métropole du Grand Paris. Nous avons présenté un projet, nous avons été candidats, et ce projet est aujourd'hui retenu, de telle façon que nous puissions bientôt, j'espère, faire venir le métro jusqu'à Thiers, après que le métro soit passé du côté du mine de Rengis, puisqu'il y aura également un métro qui s'appelle mine Porte de Thiers, mais qui est en réalité situé près du mine de Rengis, sur la commune de Chevilles-la-Rue. Donc c'est des projets que nous travaillons, qui sont des projets de longue haleine et qui nous mobilisent tous les services, à la fois pour la Métropole du Grand Paris, bien sûr, mais aussi pour le territoire. C'est encore une fois un effort constant que nous menons ensemble. Les communes, les maires qui sont là savent de quoi je parle. C'est aujourd'hui quelque chose qui innove et qui nous met en situation de, à la fois d'être cohérents dans les intérêts régionaux de territoire, mais aussi dans la défense de ce que sont les intérêts de nos communes, puisqu'ils sont là, et nous avons vocation aussi à représenter nos habitants dans cette configuration-là. Nous avons également, bien sûr, vous le savez, un travail communal qui est important. Nous avons cette année réalisé l'ouverture du théâtre, la réouverture du théâtre municipal qui a été rénovée, la place du marché, la place du centre-ville qui également a été achevée et nous avons lancé des travaux qui sont ceux de l'école Schumann dans le quartier sud, réhabilitation, rénovation de cette école. Bref, c'est une marche en avant qui fait que nous mettons en place, projet après projet, le programme pour lequel nous avons, bien sûr, été élu. Je dois annoncer ici aussi que nous aurons dès cette année la reconstruction, pas la requalification, ni la rénovation, ni la reconstruction du centre de loisirs de Jules Ferry. Il est apparu qu'après un diagnostic, qu'il était peut-être préférable de reconstruire purement et simplement le centre de loisirs et de faire en sorte que les jeunes qui vont fréquenter ce centre de loisirs est un équipement tout neuf, complètement rénové, qui soit au même endroit implanté, après quoi nous démolirons, bien sûr, l'équipement ancien qui aujourd'hui abrite du hors-corps le centre de loisirs Jules Ferry. Voilà, tout ça sont des projets qui sont, bien sûr, devant nous. Je voulais également vous dire que cette année, nous n'augmenterons pas les impôts locaux qui, vous le savez, sont parmi les plus faibles du Val-de-Marne. Alors c'est un sujet qui intéresse toujours, évidemment, les citoyens, les usagers, les administrés, les contribuables et nous avez ici la chance d'avoir quelques villes qui ont des impôts qui sont vigilants et des impôts qui sont faibles. C'est le cas de la ville de Thiers qui fait partie des 2-3 villes les moins imposées du Val-de-Marne. Ça, c'est une chose, une tendance lourde que nous essayons de préserver pour que, en dépit des contraintes que l'État fait poser sur nous, en dépit des moyens qui sont diminués, des dotations qui sont évidemment à la baisse, on essaie de faire en sorte que les charges ne soient pas trop élevées et que nous puissions ensemble avoir des projets communs, une direction commune, en ayant une contribution des administrés qui ne soit pas trop forte vis-à-vis de ce qu'est leur niveau de vie. Et puis je voulais vous... Alors je salue Michel Leprette, où est-il ? Voilà, Michel Leprette qui est le président du territoire, qui nous a rejoint. J'ai l'occasion tout à l'heure de dire que nous étions en marche sur ce territoire et que nous avions ensemble des projets communs et que, bien entendu, ces projets se mettaient en place avec l'articulation qui doit être celle de toutes les villes dans l'objectif de satisfaire l'ensemble des populations qui sont nombreuses, 700 000 habitants, pour ce grand territoire, qui est le plus grand territoire de la métropole du Grand Paris, il faut le dire. D'ailleurs, c'est à l'époque pas le choix que nous, nous aurions fait, mais c'est ainsi. Ce territoire est aujourd'hui un territoire qui existe et il va devoir vivre comme ça. Je voulais également vous annoncer une décision que j'ai prise. Vous avez pu voir peut-être dans la presse ce matin que j'avais été investi pour les élections législatives prochaines par ma formation politique. Vous le savez, aujourd'hui, on ne peut plus être député et maire à partir de juillet prochain. La loi sur le cumul doit s'appliquer strictement. Donc, je décide de renoncer à être député pour rester maire de la ville de Thiers. On ne peut pas tâcher à la ville pour la quitter comme ça. Nous avons encore ensemble beaucoup de projets. Bien entendu, je continuerai mes fonctions de maire avec votre confiance. Je crois que c'est quelque chose qui est aujourd'hui, au plan local, le niveau de responsabilité qui est important et qui compte pour développer les projets. J'espère aussi que tous les projets que nous aurons seront des projets que nous pourrons continuer à accompagner ensemble. Et j'aimerais, dans six ans, pouvoir inaugurer le métro de Thiers quand il sera arrivé au pont de Rangis, c'est-à-dire à Thiers, Léo-Flouvier. C'est un nom de gare que nous avons choisi pour cette gare-là. Donc, voilà. Je voulais vous annoncer cela. Nous allons ensemble, j'espère, continuer. Je voulais remercier toute l'équipe qui, autour de moi, travaille depuis de nombreuses années pour développer les projets qui sont les nôtres et embellir notre belle ville de Thiers. Voilà. Je voulais vous souhaiter une bonne... Applaudissements Ça aurait été déchirant pour moi de quitter la ville. J'espère que pour vous aussi. Voilà. Donc, je voulais vous souhaiter à nouveau une très, très bonne année pour vous, à titre personnel, pour vos familles, pour tous ceux qui vous sont proches, pour toutes vos activités, tous vos projets, et que nous soyons ensemble longtemps pour accompagner le devenir, l'avenir de la commune de Thiers. Merci à tous. Applaudissements Et maintenant, laisser la parole à Maëlys, qui est quelque moins dire, et qui est, vous savez, le maire enfant. Nous avons un conseil municipal des enfants. Ils sont d'ailleurs devant, là, tous. ceux qui revendent ce conseil municipal. Ils ont élu leur maire, qui, cette année, est une jeune fille. Donc, je vais lui laisser la parole, si Maëlys veut dire quelques mots. Bonsoir. J'ai été élue mini-mère enfant il y a deux mois. Applaudissements Au conseil municipal des enfants, ça se passe très, très bien. Nous avons constitué trois groupes pour réfléchir à trois projets, non, pardon, sur trois thèmes concernant l'événement, la solidarité, et l'environnement. Applaudissements Nous espérons réaliser un maximum de projets pour le bien-être de notre vie. Je vous souhaite une très bonne année et une très bonne soirée. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada